mes chers amis bonjour et bienvenue sur ma chaîne au nom de la rose j'espère que vous allez bien on se retrouve dans cette vidéo pour aborder votre guidance spirituelle des mois de novembre et décembre 2022 pour effectuer cette guidance j'utilise deux tarots donc le tarot psychique ainsi que le tarot des cristaux on va utiliser aussi un oracle qui s'appelle le petit oracle des archanges je vous rappelle que ce tirage est général gardez bien en tête uniquement ce qui vous parle et laissez le reste et puis je vous invite à aller faire un petit tour aussi sur les vidéos de tous vos signes donc signe solaire signe lunaire et ascendant cela vous apportera de plus amples message vous concernant je vais commencer votre guidance spirituelle la question est où en êtes vous sur votre chemin de vie et par rapport à votre évolution personnelle qu'avez vous besoin d'apprendre sur les mois de novembre et décembre 2022 merci pour votre écoute je vous retrouve tout de suite pour votre tirage les vierges signe solaire ascendant vierge ou signe lunaire en vierge bienvenue pour votre guidance spirituelle donc on va tirer six cartes du tarot psychique où en vous sur votre chemin de vie sur les mois de novembre et décembre 2022 c'est parti on y va on découvre les cartes chagrin et peine équilibre sagesse fondation solide souvenirs d'amour ok conflit mental visiblement sur ces deux mois sur ces deux derniers mois de l'année vous êtes en train de travailler sur un chagrin sur une peine peut-être que vous avez été déçu émotionnellement alors on me montre un chagrin d'amour pour certains d'entre vous il ya vraiment ce sentiment d'être nostalgique par rapport à une ancienne relation elle peut être sentimentale comme un souvenir d'une personne liée à votre enfance votre famille il me semble là que vous êtes en train de de retrouver un équilibre par rapport à une peine ici visiblement on nous parle de blessure émotionnelle un petit peut-être lié à à une rupture que vous êtes en train de guérir il ya cette idée là vraiment de retrouver un équilibre avec soi même par rapport à ce chagrin vous allez en tirer une grande expérience acquérir davantage de sagesse donc je sens que vous vous élevez un spirituellement par rapport à ce qui vous a blessé il est possible ici que vous preniez une grande décision relation par rapport à une relation vous êtes en train de tergiverser ce que vous souhaitez c'est construire des fondations solides c'est à dire de bonnes bases pour la suite des événements pour moi c'est au niveau familial ou par rapport à la notion de couple 1 ce que vous souhaitez c'est vraiment être stable au niveau d'un couple au niveau de la famille vous voulez envisager des choses pérennes qui durent dans le temps il ya ici vraiment la nostalgie de quelque chose lié au passé et vous êtes en train de réfléchir par rapport à ça alors on va prendre le tarot des cristaux et on va recouvrir cavalier de bâton vous allez de l'avant par rapport à ce qui vous a blessé vous prenez des décisions à tête reposée sans pression par rapport à un chagrin une peine donc bonne nouvelle vous retrouvez un équilibre au niveau sentimental affectif ou au niveau émotionnel s'il y a eu blessure s'il y a eu un chagrin une peine au niveau affectif vous êtes prêt à passer à autre chose on peut m'annoncer ici qu'il ya des nouvelles rencontres pour certains d'entre vous ou alors il ya des retrouvailles ça dépendra de chaque vierge en tout cas vous êtes fidèle à vos convictions vous êtes fidèle à ce que vous souhaitez ce que vous désirez dans vos relations et cette carte nous dit je suis digne de l'amour le plus profond donc en cela vous voulez vous respecter par rapport à une personne et retrouver un équilibre il est possible que vous retrouviez de l'harmonie au sein d'une relation ou dans une relation liée à une rencontre ou des retrouvailles vous allez tirer un grand enseignement par rapport à ce qui vous a blessé et pouvoir vous élever spirituellement peut-être vous engager également autrement au niveau relationnel oui ici il y a vraiment un manque affectif par rapport à quelque chose qui est lié au passé vous êtes en train de travailler sur ce manque je suis soutenu et ne suis jamais réellement seul en effet peut-être que parfois vous pouvez ressentir un sentiment de solitude mais on vous dit si que l'univers vous soutient et que vous allez gagner en sagesse c'est lié à cette expérience que vous avez vécu une très courte pause pour m'adresser aux personnes qui me suivent sans être abonnés si vous aimez mes vidéos abonnez vous s'il vous plaît les amis car ce sont vos abonnements qui me permettent de continuer et de faire que cette chaîne existe merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et qui le feront bonne suite de vidéo vous êtes en train d'accueillir de nouvelles opportunités dans votre vie en fait vous passez à l'action vous n'êtes pas figé dans cette situation là vous avez fait le travail au niveau émotionnel au niveau de votre développement personnel vous êtes en train de guérir d'une situation et vous restez ouvert ouverte par rapport à de nouvelles opportunités pour construire de solides fondations on montre un retour à la stabilité et on vous dit que vous serez toujours récompensés pour tout ce que vous faites même si vous regrettez quelque chose vous êtes toujours récompensé il ya quelque chose d'autre qui va arriver pour vous de meilleur une nouvelle opportunité moi ça me parle ici plutôt par rapport à vos émotions par rapport aux affects au niveau relationnel après si ce tirage vous vous parle au niveau professionnel vous pouvez l'associer vous approprier les messages en ce sens ça dépendra de chacun alors on a quand même deux fois le pape et on me dit maintenant que vous êtes prêts à aimer vous avez appris énormément de choses vous avez dû vécu de l'expérience et maintenant vous êtes prêt à donner à aimer de nouveau et certainement à recevoir en retour voilà il a vraiment avec le fou on est sur de nouvelles expériences le fou va vous permettre de vous lancer vers quelque chose de nouveau vous êtes guidé protéger sur votre parcours de vie bien entendu là ici vous avez vraiment un choix à faire par rapport à votre passé je fais table rase du passé ou bien je me lance ici dans une nouvelle aventure voilà dans une nouvelle relation ça peut être ça ou alors c'est repartir à zéro 1 dans une relation il ya vraiment ce fait de se sentir guider protéger dans cette situation là parce que visiblement vous avez fait le travail maintenant vous êtes vous êtes prêt à aimer et à donner de nouveau au niveau relationnel au niveau des affects donc vous allez vraiment ouvrir les bras peut-être à une nouvelle opportunité qui se présente à vous on va prendre un petit message du petit oracle des archanges on va le lire archanges huriel signe et synchronicité écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure tu es sur la bonne voie avance avec confiance sur ton chemin de lumière vous voyez on était en train de dire tout à l'heure que vous êtes prêts prête à aimer de nouveau à accueillir l'amour dans votre vie ça peut être aussi l'amour de soi l'estime de soi peut-être que certains d'entre vous vous avez travaillé aussi à vous aimer à vous apprécier davantage donc du coup maintenant vous allez pouvoir être prêt ou prête à accueillir un nouvel amour en tout cas dans votre vie peut-être donner et recevoir à nouveau dans une relation écoutez bien les signes et les synchronicités que vous envoie l'univers vous êtes prêts écoutez votre intuition par rapport à vos relations ayez confiance en vous vous êtes sur la bonne voie mes chers amis vierges voilà j'en ai terminé avec votre guidance spirituelle merci pour votre écoute votre intérêt si mes guidances vous plaisent vous conviennent n'hésitez pas à me témoigner de votre soutien en rétribuant la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire très prochainement je mettrai en ligne vos prévisions sur l'année 2023 je sais que vous êtes très friand de ces vidéos donc c'est une raison de plus pour vous abonner et être ainsi notifié lorsque celles ci seront en ligne prenez soin de vous je vous dis à très très bientôt pour d'autres guidances bye bye les amis et